A 6h53, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Le week-end approche, la fin des vacances peut-être aussi pour certains, et parmi vous il y en a forcément qui redoutent les longues heures qu'ils s'apprêtent à passer. En voiture, en train, ils ont peur du mal des transports. Bonjour docteur Kiyarzek. Bonjour Maxime. C'est quoi exactement le mal des transports ? Nous les médecins on appelle ça la cinétose, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'on est malade en voiture. C'est un mécanisme qui intervient quand il y a un mouvement en voiture, en avion, sur un bateau, et c'est un conflit entre trois types d'informations. Entre les informations visuelles, ce que vous allez regarder, entre les informations de position de votre corps, vous savez c'est la perception de la gravité, et troisième type de récepteurs et d'informations discordantes, l'oreille interne qui est l'organe un peu de régulation. Et bien chaque organe va donner des informations contradictoires, et c'est cette intégration au niveau du cerveau qui va générer des symptômes, des symptômes qui vont s'arrêter quand le mouvement s'arrête. Et ça concerne tous les modes de transport ? Oui, ça concerne le mode de transport en voiture, en avion ou en bateau. Alors c'est vrai que certains sont plus sensibles avec le mal de mer par exemple, en tout cas c'est le mouvement qui va entraîner ces sensations désagréables, et ça concerne la voiture, l'avion, le bateau, et en fonction de la position dans le bateau ou dans l'avion, vous ressentez plus ou moins les symptômes. Et alors ce que l'on apprend, c'est que ce mal des transports serait lié à des facteurs génétiques. Quel facteur exactement ? Alors c'est une récente étude, c'est assez nouveau de penser qu'il y a une origine génétique, c'est vrai qu'il y a une prédisposition à avoir ce mal des transports, et c'est une société de biotechnologie américaine qui vient de mettre en évidence ces facteurs génétiques, et notamment ces facteurs de régulation au niveau de l'oreille interne. C'est un problème de vestibule, un problème d'oreille interne, qui ferait que certains ont une prédisposition. Et à contrario, on sait que quand on vieillit et quand l'oreille interne est moins sensible, quand on a un déclin des fonctions de l'oreille interne, eh bien on est moins sensible au mal des transports, et donc quand on a plus de 50 ans, eh bien si on était malade en voiture, on devient moins malade en vieillissant. Bon, et qui sont les plus touchés ? Essentiellement les enfants. C'est très rare le mal des transports chez les tout-petits, en revanche la tranche d'âge entre 3 et 12 ans est très concernée, et tous nos auditeurs qui ont des enfants le savent très bien quand vous partez en vacances, et à l'âge adulte, ça a plutôt tendance à diminuer les symptômes, qui sont des symptômes rarement graves. Ce sont essentiellement des symptômes désagréables, vont s'amoindrir avec le temps. Et encore une question docteur, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour éviter d'être touché par ce mal des transports ? Alors il y a des petits moyens avant d'avoir recours aux médicaments. Dans les petits moyens, c'est de limiter au maximum les mouvements. Donc ça veut dire regarder par la fenêtre les objets au loin, d'autres vont préférer au contraire fermer les yeux. En tout cas, il faut éviter d'aller lire, parce que vous allez avoir un point fixe avec la sensation de mouvement, et donc vous allez augmenter cette contradiction d'informations. Il faut se placer au milieu de l'avion ou du bateau, toujours rester dans la même position. Et puis si vous voyagez, par exemple, si vous faites une croisière, prenez plutôt une cabine intérieure, plutôt que d'avoir l'impression visuelle en étant sur les côtés. L'alimentation est importante, il faut éviter les repas copieux, et toutes les mamans ou tous les papas le savent avant de faire un voyage en voiture. Et puis il y a un certain nombre d'odeurs qui sont aggravantes, et on sait que l'odeur de la cigarette ou l'odeur des odeurs désagréables dans la voiture peuvent accentuer les symptômes. Et puis si ça ne suffit pas, il y a les médicaments, les antihistaminiques que vous pouvez trouver en pharmacie, ou les anticholinergiques, qui sont des médicaments qui vont là aussi diminuer les symptômes. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. La question santé du docteur Kerzec, c'est tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Et Gérald, je rappelle qu'on vous retrouvera demain dans Télé 7 jours, comme chaque semaine. Merci Gérald, à lundi. À lundi.